C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le nouveau président du conseil constitutionnel en Algérie, Kamel Fénich, a été désigné quelques heures après la démission de Taïb Blaise. Les étudiants étaient dans la rue aujourd'hui et le chef des corps des armées a prononcé un nouveau discours, compte rendu de la journée avec notre correspondant à Alger. Au Soudan, le gouvernement militaire de transition est sous pression. L'Union africaine lui a lancé un ultimatum ce lundi, lui a l'aise 15 jours à l'armée soudanaise pour remettre le pouvoir aux civils sous peine de suspendre le pays de l'organisation continentale. Nous irons également recueillir les réactions des fidèles catholiques mais aussi des autres confessions après le terrible incendie qui a détruit une partie de Notre-Dame de Paris hier. Nous irons dans ce journal en République démocratique du Congo, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Le premier baie après le président Bouteflika est tombé. Taïb Blaise, président du Conseil constitutionnel, a présenté sa démission ce mardi. Kamel Fennich, un membre du Conseil constitutionnel, a été désigné pour le remplacer. Une journée également marquée par le nouveau discours du chef de corps des armées Ahmed Gaïd Saleh et par la mobilisation des étudiants à travers le pays. La correspondance à Alger de Monsef Haïd Kassi. Pas vraiment surpris, surpris en même temps. Il y a vraiment une confusion dans les sentiments des manifestants qui sont dans la rue, y compris les étudiants qui étaient très nombreux aujourd'hui à Alger, vu qu'en ce moment ils sont très concentrés sur leur mobilisation dans la rue. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une nouvelle répression policière, une présence de policiers de plus en plus importante dans la rue. Et donc par conséquent, les étudiants et les manifestants qui y investissent la rue en ce moment doivent rester très concentrés. Alors ils ont appris cette nouvelle comme tout le monde. Taïb Blaise, désormais ex-président du Conseil constitutionnel, qui a démissionné. Les étudiants disent être contents, mais que le combat se poursuit parce qu'il y a lieu de rappeler que c'est les trois B qui doivent partir, à savoir tout le système, tout l'entourage de l'ex-président Bouteferra. Donc ils attendent aussi d'autres rebondissements, d'autres annonces de démission. Les experts le disent, on devrait s'attendre à la démission, à d'autres démissions qui vont venir dans les prochains jours. Mais pour le moment, on vous dit que dans la rue, on dit que c'est encore une victoire, mais que le combat continue, étant donné que les autres B, à savoir Bouchareb et Ben Salah, sont encore dans le système qui doit partir, selon les manifestants. Ça n'était pas la seule information importante aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que nous avons appris en début de soirée que Kamel Fennish est le nouveau président du Conseil constitutionnel. Taïb Blaise a déjà un remplaçant. Alors qui est Kamel Fennish ? C'est-à-dire qu'il a été membre du Conseil constitutionnel, par décret présidentiel, comme je suis en train de le voir, signé par l'ancien président Abdelaziz Bouteferra, depuis juillet 2016, comme l'élu dans le Conseil d'État. Et avant cela, il avait été employé comme un juge. Donc c'est l'autre information à retenir de cette soirée. Mais sinon, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, depuis Ouagla, a lancé encore des messages très importants. Il a tout d'abord dit que l'armée nationale populaire a donné des instructions fermes et claires, sans équivoque, pour la protection des citoyens, notamment lors des marches. C'est une déclaration qui intervient juste alors que la rue connaît une répression policière. Donc c'est peut-être désavoué, la police. C'est ce que disent beaucoup d'experts, beaucoup de spécialistes, beaucoup de politiciens. Il a aussi rappelé que l'armée nationale populaire appelle une nouvelle fois à la sagesse et au calme. Le général Ahmed Gaïd Salah demande au peuple de rester sage et calme. La situation étant exceptionnelle et complexe, c'est qu'il faut donc faire des efforts de toutes parts. Et il a aussi averti, si je puis dire, le général. Il a lancé un avertissement au général Touféq, disant, je cite, « Dans le cas où le général Touféq persiste dans ses agissements, des mesures légales fermes seront prises à son en compte. » Ce sont les déclarations les plus importantes que l'on retire du général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah. Et nous sommes en ligne avec Hadj Bekouche, Habib Marouane, avocat à Alger. Bonsoir, monsieur. Tout d'abord, qui a nommé le nouveau président du Conseil constitutionnel ? Est-ce que ce cas est prévu par la constitution algérienne ? Tout d'abord, bonsoir. Merci de m'avoir invité sur votre plateau par téléphone. Je vous dirais qu'effectivement, selon les informations, il semblerait que c'est le chef d'État par intérim qui aurait désigné le nouveau président du Conseil constitutionnel. La question qui pourrait se poser, est-ce que c'est constitutionnel ou est-ce que c'est dans un cadre légal ? Je vous dirais que c'est plus une solution politique que constitutionnelle, puisqu'il n'y a rien, dans notre cas, qui prévoit comment est-ce qu'un président du Conseil constitutionnel pourrait être nommé en l'absence d'un président de la République élu. Et puis, dans ce cas aujourd'hui, où nous sommes plus ou moins sortis ou carrément sortis du cadre constitutionnel. Alors, quelles conséquences sur la présidentielle du 4 juillet ? Écoutez, il serait difficile aujourd'hui de parler des conséquences que ça pourrait avoir sur les élections du 4 juillet, puisque dans un temps normal, le Conseil constitutionnel est composé de 12 personnes, donc le président du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, avec la démission de M. Payet-Blay et la nomination d'un président du Conseil constitutionnel qui était membre du Conseil constitutionnel lui-même, nous sommes aujourd'hui dans une impasse, puisque normalement, il devrait y en avoir 12, or il y en a 11. Donc, du coup, il est difficile aujourd'hui de parler de l'encadrement de ces élections qui devraient se passer le 4 juillet, puisque en sortant du cadre constitutionnel, il est impossible aujourd'hui d'encadrer des élections, du moins comme il serait le cas en temps normal. Et visiblement, il y a d'autres éléments qui rendent cette élection compliquée. Oui, effectivement, il y a d'autres éléments, notamment le refus du club des magistrats aujourd'hui d'encadrer les élections. Aujourd'hui, l'annonce de certains présidents d'APT, c'est-à-dire le président de mairie, d'encadrer les élections. En tout état de cause, je dirais que je ne pense pas que le 4 juillet, il y aura des élections, puisque nous sommes dans des situations anormales. Il est difficile aujourd'hui, en fait, de parler de cadre constitutionnel, parce que dès lors que le président du conseil constitutionnel est annoncé sur l'émission, et en l'absence d'un président de la République, il est quasiment impossible de prévoir des élections le 4 juillet. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait plus parler de solutions politiques que de solutions constitutionnelles. Merci beaucoup, Hadj Bekkouche et Habib Marouane. Avocat Algiers, merci pour votre éclairage. Merci à vous. 15 jours pour rendre le pouvoir aux civils, c'est l'ultimatum de l'Union africaine à l'armée soudanaise. Le conseil Paix et Sécurité, qui s'est réuni à Addis Abeba, menace de suspendre le Soudan de l'organisation continentale si les militaires ne quittent pas la scène politique dans les deux semaines. Shirley Sidbo. Les manifestants devant le quartier général de l'armée à Khartoum, tout comme les officiels de l'Union africaine à Addis Abeba, poussent le conseil militaire de transition vers la sortie. La semaine dernière, les chefs militaires ont renversé le président Omar El-Bechir, comptant garder le pouvoir près de deux ans. Pour l'Union africaine, c'est inacceptable. Lundi, l'organisation lance un ultimatum. Les militaires doivent céder le pouvoir à des responsables civils d'ici 15 jours ou alors le Soudan sera suspendu de l'Union africaine. Les membres du conseil de transition en déplacement en Éthiopie ne semblent ni inquiets, ni prêts à partir. Nous avons l'intention de nommer le bon premier ministre au plus vite. Nous avons lancé le processus. La décision de l'Union africaine nous motive pour mener ce plan jusqu'au bout. Les militaires ont rencontré mardi le premier ministre éthiopien. D'autres membres du conseil restés à Khartoum ont reçu les ambassadeurs chinois, britanniques et néerlandais. Depuis le départ d'Omar El-Bechir, plusieurs responsables du conseil militaire ont démissionné ou ont été limogés. Mardi, le conseil militaire a congédié le procureur général, comme l'avaient réclamé les manifestants. De l'émotion chez les fidèles africains qui ont découvert les images de Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes, de l'émotion et de la tristesse en cette semaine sainte. Mais vous allez le voir, il n'y a pas que les catholiques qui sont touchés. Réaction à Abidjan, à Dakar et à Kinshasa. Nous sommes dans la semaine sainte et que ça arrive, vraiment, c'est très triste, vraiment. C'est une perte, vraiment. Moi, je ne suis pas chrétien, mais oui, ça m'a touché. Toute l'armée, pratiquement, je n'ai pas dormi. Voir une édition si grande comme ça, brûler pendant la semaine sainte, comme ça, ça fait du mal. Nous sommes de cœur avec vous. On prie, on sait qu'on va encore, encore mettre à nouveau la force, l'intelligence pour faire encore cette belle église. Voir la maison de Notre-Dame de Paris, c'est tout un symbole. Comme ils l'ont dit, c'est tout un symbole, c'est l'histoire de la France. Vraiment eu les lames, j'ai coulé les lames parce que vraiment, c'est une belle cathédrale. C'est une cathédrale qui est là depuis des années. Et puis, comme on le dit, on se retrouve quand on va dedans. On reçoit vraiment la paix, la paix, la paix du cœur. La Vierge aussi est présente là-bas, le Christ même est présent. Voilà propos recueillis par Thaïsbrouk et Abidjan, Sarah Sacco à Dakar et Thomas Nicolon à Kinshasa. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous. L'info continue sur France 24. Sous-titrage Société Radio-Canada